Y a-t-il une pastorale catholique envers ceux qui ont tenté de se suicider ou ceux qui se sont suicidés et dont nous savons qu'ils sont vivants dans l'autre monde ? Je voudrais d'abord montrer ce qu'il ne faut pas faire. Il est arrivé et c'est extrêmement rare mais ça existe. Des prêtres qui ont pensé qu'il n'y avait pas de pastorale à faire pour cela parce que c'était un péché mortel et donc je me rappelle d'une chose qu'on m'a raconté. Une maman était allée voir un prêtre pour lui demander une messe pour sa fille qui s'était suicidée et ce prêtre lui répondit « Mais je ne peux pas dire de messe pour elle, elle est en enfer, c'est trop tard. » Évidemment, il s'agit ici d'un cas particulier, un prêtre qui n'a absolument pas le sens de la pastorale et qui, je dirais, se pose à la place de Dieu, comme si Dieu n'avait pas des moyens, comme disait le curé d'Ars, entre le pont et l'eau pour que la personne change et éventuellement se tourne vers le Christ. Donc, comme toute pastorale, il y a deux aspects à considérer. D'abord, le contenu théologique. Quelle est la pensée de l'Église par rapport au suicide et d'autre part ensuite, l'accompagnement de ces personnes qui, soit ont tenté, soit l'ont fait. Alors d'abord, le contenu théologique. La terre n'est pas le paradis. C'est vrai. La terre est un purgatoire. C'est un lieu provisoire. Ce n'est pas facile. Et parfois, l'absence de Dieu met un feu dans le cœur terrible. Mais la terre a une utilité. Dieu prépare notre cœur à travers certaines épreuves. C'est vrai parfois. Il le prépare à avoir soif d'un salut, d'un Messie. Et aussi, si possible, peut-être davantage à aimer ce Messie, à aimer son prochain. Et à en sortir, je dirais, avec un peu d'humilité. Résultat, le suicide par désespoir, dans le cas de grandes souffrances, est toujours une erreur. En ce sens qu'on abandonne une partie de ce temps de purgatoire. Et si on n'est pas purifié, on devra bien se purifier de l'autre côté. Donc, je dirais que toutes les personnes qui se sont suicidées par désespoir, arrivées de l'autre côté, le regrettent. Mais le geste est fait. Et c'est trop tard. Maintenant, est-ce que ce suicide par désespoir est un péché mortel? Est-ce que la personne est en enfer? Comme le disait ce prêtre tout à l'heure. Je répondrais qu'il faut distinguer quelqu'un comme Adolf Hitler qui se suicide. Ce qui fait que peut-être il est en enfer. On n'en sait rien. Mais peut-être, c'est qu'il a commis un acte obstiné pour empêcher l'Allemagne de survivre parce qu'il était furieux de perdre la guerre. Et son suicide n'est que l'aboutissement. Donc, il y a possibilité que face au Christ, dans le passage de la mort, il méprise son salut. Il n'a pas du tout envie d'aller au paradis pour être avec ces personnes qui l'a fait tuer toute sa vie. Une personne désespérée, donc un jeune par exemple, qui n'a pas de sens à sa vie, qui est dans un gouffre intérieur complet, qui se suicide, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un péché de faiblesse, certes mortel, puisqu'on ne pense pas à ceux qu'on laisse sur terre, et la personne, lorsqu'elle arrive de l'autre côté, qu'elle se rend compte du désespoir de ses parents, se rend compte. Mais ce péché-là, mortel, est plein de circonstances atténuantes. Nous-mêmes, nous le comprenons. Donc le Christ lui-même va se faire l'avocat de cette personne suicidée. C'est une évidence. Il va lui dire, mais tu étais tellement dans la souffrance. Et la personne elle-même, eh bien, dira au Christ, oui, mais je n'ai pas pensé à mes parents. Et c'est pour elle un terrible purgatoire, qu'il purifie son cœur, quant à dire qu'elle va aller en enfer éternel. C'est évidemment quelque chose qui est aberrant. La solution, évidemment, c'est que la mort n'est pas un instant, mais c'est un passage où le Christ paraît. Et à ce moment-là, tout devient juste et facile à comprendre. Ceci ayant été rappelé, quelle est la pastorale pour les personnes qui se sont suicidées. Eh bien, c'est évidemment de prier pour elle, de tout son cœur. L'absence de prière en disant, elles sont en enfer, est une aberration théologique, véritablement. Donc, on prie pour elle, parce que ces prières, et aussi ce pardon, cet amour transmis par les parents qui eux-mêmes sont le désespoir, qui leur disent, je dirais, on ne comprend pas ce que tu as fait, mais on est là avec toi, on t'aime, on t'aime, ne t'inquiète pas, on viendra te rejoindre quand ce sera notre heure. Passe de l'autre côté, rejoins le Christ, n'aie pas peur pour nous, etc. Eh bien, toute cette prière délivre la personne de son envie de réparer comme elle le peut en restant sur terre, et la fait avancer. C'est un véritable apostolat. En ce qui concerne les personnes qui ont tenté de se suicider, eh bien, le pasteur, il comprend la personne, il la soutient, il se fait son avocat et il lui rappelle qu'il ne faut pas le faire, qu'elle doit tenir bon, quand les angoisses reviendront, qu'elle essaye de tenir bon, qu'elle lui téléphone n'importe quand, nuit et jour, qu'elle se distrait. Bref, il donnera, en fonction de la cause du suicide, parce qu'il y a plein de causes, c'est comme tout acte humain, je dirais, un soutien pour que la personne l'évite, mais qu'elle ait envie de l'éviter. Et pour cela, il faut évidemment rappeler la foi catholique. L'amour sans vérité noie. La vérité sans amour tue, blesse. Il faut donc les deux ensemble et c'est la marque de la pastorale chrétienne. Sous-titrage Société Radio-Canada